Alors tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tellement excitante! Et là, c'est une nouvelle que j'ai pas le droit de dire à personne, alors il fallait que je me confie à vous. Alors dans les faits, si vous ne saviez pas, mon meilleur ami, Zoé Duval, était dans une télé-réalité qui s'appelle Big Brother. Il était un joueur incroyable, sauf que là vous avez vu que j'ai parlé au passé. Parce qu'il a malheureusement été éliminé cette semaine. Et là, c'est pas encore passé à la télé qui a été éliminé, alors je suis la seule à le savoir. Moi, j'étais comme le premier contact à Zoé, donc toutes les informations en premier venaient à moi. Donc là, il y a juste moi qui sais qu'il est éliminé, puis je peux pas le dire à personne. Donc c'est vraiment un gros secret, puis en même temps, je suis tellement énervée de le voir, je suis tellement excitée. Ça fait genre presque deux mois que je l'ai pas vu, quand d'habitude je le vois presque à chaque jour. Je l'appelle à chaque jour, on s'appelle comme, honnêtement, je pense deux-trois fois par jour. Et là, j'avais comme perdu mon meilleur ami. Genre, moi je le voyais, lui il me voyait pas. Et là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais pendant mes mental breakdowns? Qui j'appelle? Qu'est-ce que je fais pour mes conseils? Genre, littéralement Zoé est présente dans toutes les sphères de ma vie. Et là, j'étais seule. Alors là, je suis vraiment triste qu'il ait été éliminé, parce que je trouve que son élimination a pas été faite. On en reparlera tantôt. Mais je suis vraiment contente de le revoir aussi, donc je suis comme entre les deux. C'est sûr, ça me fait vraiment plaisir de le revoir et tout. Mais je sais que pour lui, il aurait vraiment aimé continuer. Donc bref, là ce matin, la prod m'a appelée pour me dire, Zoé est sorti, il est confiné à l'hôtel. Donc j'ai le droit d'aller le voir à l'hôtel. Alors, je vais pouvoir aller le voir tantôt. Il est présentement 1h10 et je peux aller le voir à 5h. L'hôtel est à 1h de chez moi, donc je pars dans comme 3h. Et là, j'aimerais ça y faire quelque chose de vraiment gros pour son retour. J'aimerais ça y faire comme une surprise, mais là j'ai genre 3h. Et dans les 3h, il faut que j'aille me préparer. Donc on va commencer par aller me préparer et on va passer à ça. Ok, donc là, on est en direct de ma salle de bain. Je me prépare rapidement parce qu'aujourd'hui, j'avais dit à mon chum que d'aller venir le voir. Puis là, il ne me reste plus grand temps pour le voir avant de partir vos zoos. Mais on va quand même se maquiller un peu. Tu sais, c'est quand même une des retrouvailles. Je ne veux pas avoir l'air de déchets. Mais en même temps, je m'en vais à l'hôtel. Il y a comme juste Zoé dans la chambre et sa nounou. Sa nounou qui s'appelle Vicky d'ailleurs. J'ai parlé pendant l'aventure pour, mettons, Zoé avait besoin de nouveaux lignes. Zoé avait telle affaire qu'elle avait besoin. C'est tout le temps qu'elle que je communiquais. Et elle est tellement gentille. Donc je vais la rencontrer aujourd'hui. Et c'est ça, on va tous dormir ensemble dans la chambre d'hôtel. Je ne pense même pas qu'il y a le droit de sortir de la chambre pour, mettons, aller souper ou whatever. Je pense qu'il fait venir du room service. Genre, je te dis, là, c'est vraiment Big Brother. C'est vraiment, vraiment privé, là. C'est comme... Quand il est parti pour aller à Big Brother, il y a une limousine au vide teinté qui est venu le chercher chez eux. Puis je pense que même lui, en étant dans la maison, il ne savait pas dans quelle ville il était. Il ne savait pas... Comme personne ne sait rien sur l'émission à part, genre, les gens qui travaillent dessus. Puis qui ont des contrats qui n'ont pas le droit de rien dire à personne. Donc, je ne sais même pas si en ce moment-là, il sait où, genre... Mais moi, je sais l'adresse et j'y vais. J'ai tellement hâte. Et là, en même temps, je suis en train de penser... Zoé est confinée dans sa chambre pour, comme, 4-5 jours, je pense. Ouais, 4-5 jours environ. Puis là, je suis comme, ok, il n'y a rien à faire, tu sais, dans la chambre. Il n'a même pas le droit à son sel. Il n'a pas le droit d'appeler des gens, de voir des gens. Donc, il est juste avec Vicky, la nounou. Donc, j'ai pensé à y amener, peut-être, premièrement, je vais amener mon ordi si on veut écouter, genre, un film ou whatever à soi. Mais, ouh, j'ai lancé mon sel à terre. Je vais aussi amener, genre, bonbons, chips, popcorn, whatever, des petites friandises qu'il peut manger pour passer le temps. Et, euh, je pense que je vais amener, genre, tu sais, des masques pour le visage, pour les mains. J'aurais aimé ça, amener des jeux de société. Sauf qu'ils sont tous au chalet. J'en ai pas chez moi. Genre, je sais que ça a l'air con, là, comme si, genre, Zoé, tu sais, il a comme 23 ans, il va pas jouer au Uno. Mais je pense que quand t'as vraiment rien à foutre, oui, si tu veux jouer au Uno, tu sais. J'ai essayé de penser à ça. J'aurais aimé ça, amener une petite bouteille de champagne. Mais, sûrement qu'on peut lui en commander un room service, I guess, tu sais, pour fêter son retour. Là, je sais que, euh, ses amis, et mes amis aussi, dans l'effet, on veut pas mal tout, euh, y préparer un souper quand il va revenir. Puis là, même si ça a pas été annoncé que Zoé partait cette semaine, c'est comme pas mal évident qu'il va partir cette semaine, malheureusement. Donc, je pense que ses amis veulent pas mal faire un souper quand il va revenir. Puis là, ils écrivent dans le groupe chat, genre, j'espère tellement pas qu'il va partir, nanana, je suis comme, moi non plus. Mais dans le fond, je le sais qu'il est éliminé. C'est un petit peu rat de ma part, mais il faut que je mente, comprenez. Je suis dans le secret. J'ai FBI. J'essaie de me maquiller en genre deux temps, trois mouvements, j'ai pas si ce soit vraiment laid, mais bon. Ok, c'est cute, ça, on aime, on aime. Bon, ok, donc, pour ceux qui n'écoutent pas Big Brother ou qui ne savent pas ce que c'est, j'ai l'impression que mon contour, il est vraiment trop foncé, il est comme nouveau, mais on va l'essayer quand même. Ah, wow. Bref, pour ceux qui n'écoutent pas Big Brother, dans le fond, c'est une émission de télé-réalité où c'est comme un gros jeu de société. de personnes, dans le fond. Puis tu dois faire des alliances, des défis physiques ou mentaux, puis vous éliminer entre vous. Et là, l'affaire, c'est que Zoé était vraiment un joueur fort, comme vraiment intense. Honnêtement, moi, je suis sûre qu'il gagnait. Sauf que sa plus grande alliée a vraiment fait, genre honnêtement, je pense que c'était le pire move des saisons toutes réunies de Big Brother. Et l'a mis en danger. Elle avait comme plan de le sauver, mais dans les faits, il y avait vraiment peu de chances qu'elle soit capable de le sauver. Donc, ça ne lui a rien servi comme plan et Zoé est partie. Sauf que ça, c'est vraiment con comme plan parce que premièrement, il était allié, donc tu ne tues pas tes alliés. Et deuxièmement, parce que sans lui, je ne pense pas qu'elle avait allé très loin parce que c'était comme un duo que, tu sais, si un meurt, l'autre meurt. Puis là, elle a tué elle-même, Zoé. Donc, whatever. Il est parti. Honnêtement, j'étais quand même assez fâchée. Je sais que je ne serais vraiment pas bonne à cette émission-là parce que ça, c'est le genre d'affaires qui me fâcherait vraiment. Genre, je ne serais pas capable de pardonner. Puis, j'aurais vraiment été contente. Pas contente, mais tu sais, j'aurais été vraiment compréhensive si Zoé avait été éliminée dans le jeu par une façon, je ne sais pas comment dire, qui fait du sens dans le jeu. Si, par exemple, ses ennemis l'avaient éliminée parce qu'il était trop fort ou que ça avait été une bonne game. Mais là, le fait que ça a été fait, il soit éliminé juste parce que sa coéquipière joue mal. Je trouve ça vraiment plate pour lui. Puis, je sais qu'il aurait pu aller vraiment loin. Mais bref, je vais lui demander tantôt comment il se sent par rapport à ça. Comment s'il est fâché après Marianne, qui est sa coéquipière. Je ne sais pas comment il va, j'ai juste parlé à sa nounou. Donc, on va voir ça tantôt. Tu sais, je vois à la télé comme un peu comment il se sent, comment il joue, à quoi ça ressemble ses journées. Mais tu sais, on ne sait jamais vraiment comment ça se passe dans sa tête, comment ça se passe quand les caméras sont fermées. Comment en ce moment il se sent de revenir dans le vrai monde. Donc, on va lui poser ces questions-là tantôt. On va voir comment il va. Ok, à part de mettre du mascara un peu partout, je pense que je suis pas mal prête. Je vais mettre un peu de gloss puis on est good to go, je pense. Ben oui, je vais faire un haul de qu'est-ce que j'ai amené dans le sac que j'amène à Zoé. Et je m'en vais dans l'auto. Ok, donc là, on est dans l'auto. Je suis revêtue de mon plus beau manteau de vache qui vient de chez Pony Montréal. Petite introduction de produit parce que je l'adore. Mais ouais, wow. La mettre et là, je m'en vais voir Zoé. C'est l'heure. Ok, alors ça avait quand même une bonne heure de route. Mais on y va. Une heure de route, là, moi je peux parler pendant une heure. C'est tough, c'est tough. Mais regarde, bon. Mon rouge à la vitrine en mis comme dans la barre. Eh oui, eh oui. Ok, on va aller arranger ça off camera. Puis quand on se revoit, je vais être avec Zoé, presque. Ok, donc là, je viens juste d'arriver devant l'hôtel. Honnêtement, c'est un coin tellement perdu. Je m'attendais à comme une petite auberge. Mais c'est fucking beau comme place. Donc là, il me reste juste à appeler Vicky, lui dire. Je suis là et je rencontre. Je re-rentomne Zoé. Oh my god, genre. Pour les gens qui ont vraiment des meilleurs amis. Genre, meilleurs, meilleurs amis. Genre, c'est fusionnel. Comme vous comprenez, la douleur de ne pas l'avoir vu pendant comme presque deux mois. Genre, Zoé, là, je l'appelle comme pour n'importe quoi. Littéralement, genre, on s'appelle trois fois par jour. On travaille ensemble. C'est l'ami que je vois tout le temps. Genre, la semaine, la fin de semaine. On pleure ensemble, on rit ensemble, on voyage ensemble. Et là, j'avais plus de nouvelles. Vous comprenez? Et là, je le vois au fin, c'est comme... C'est what the fuck. C'est genre, c'est what the fuck. Donc, je vais appeler Vicky. Allô? Allô? Ça va? Oui, toi? Ben oui, t'es rendue où? Je suis rendue devant l'hôtel. Oh, ben, OK. Parfait, merci, j'arrive. Bye. Alors, voilà, on a l'info, on peut y aller. J'ai tellement hâte, je vous amène. Guys, si vous nous connaissez, vous savez que comme je suis toujours en retard. Et là, je suis d'avance. Je suis d'avance tellement j'ai hâte. Ascenseur time! Oh, je suis arrivée. Oh! Oh! Alors, on a notre beau désordre. Tantôt, Camille était là, puis on avait trop d'affaires à se dire en même temps. C'est vrai, on a parlé pendant comme 3-4 heures. Puis là, on s'est souvenu qu'elle faisait un vlog. C'est ça, je n'ai jamais rappelé. Oh my god. Allô? Je suis là, je suis là, je suis là. Ça fait genre 8 ans que tu n'es pas venu sur ma chaîne YouTube. Fou. Ça fait deux mois que je suis enfermé dans un studio et que je n'ai aucune nouvelle de l'extérieur. C'est la première personne que je rencontre, que je vois, que je peux parler. Wow. Je n'ai pas touché à mon sel encore depuis deux mois. Mais non, t'as trouvé dans mon sel, puis il était comme... Oh! OK, fait tomber. C'est vraiment spécial. Je ne peux pas regarder la télé, je ne peux pas regarder les endroits. Il y a une télé, elle est débranchée. Ouais, je ne peux pas... J'ai vu une annonce à la télé quand je suis passée pour aller au gym dans l'hôtel. Et c'était moi. Dans la télévision. Et j'ai vraiment bad trippé, fait que j'étais comme bon, on va attendre. No! Je ne suis pas rendu. No! Oh my god. Est-ce que tu t'ennuyais de moi? Oui, t'as pas. Be for real. For real, for real? Non, non, je te jure. Voyons, je te l'ai dit. En plus, je pouvais envoyer une vidéo par semaine à un contact de l'extérieur, puis j'y envoyais souvent des vidéos. Mais moi, je ne pouvais pas répondre. Non. Fait qu'il était tout le temps comme, si tu peux me dire telle affaire, puis j'étais comme, mais je ne peux pas te dire. Je sais. Moi, je ne savais même pas si tu écoutais mes vidéos, fait que j'étais comme... Mais oui! Je les écoutais à chaque semaine. À chaque fois que je voyais le courriel, j'arrêtais tout. Puis c'était juste moi qui étais comme, bon, bien, c'est vraiment difficile. Je suis encore dépressive. Puis j'ai pleuré huit fois cette semaine, tout le temps. T'as aussi fait une infection de mamelon. Oui. Ça, moment inédit. J'ai eu une mamelonite. C'est pas le vrai nom, mais c'est comme ça qu'on l'appelait dans la maison. Moi, je l'ai dit. Oui, j'ai peigné ça dans le spa. Le spa, mon mamelon a gobé une bactérie. C'est quoi, en fait, les symptômes? Euh, j'ai eu mal. Ensuite, je me suis mis à avoir une rougeur. Puis la rougeur s'est étendue partout sur mon pique. Est-ce qu'il y avait du lait qui sortait? Non, mais c'était proche. Puis c'était dur aussi. C'était dur. Je pense que notre Saint-Louis-Père est arrivé. On a commandé de la bouffe. Moi, je parle pas. Il n'a pas le droit de parler pas. Oui, mais ça va pas qu'il sache que Zoui est dans la pièce. Non. Mais on a commandé de la bouffe. Et là, je commence à avoir faim. Honnêtement, je commence à avoir faim. Aussi. Mais, tu sais, t'es à l'hôtel 5 jours. Mais t'as quand même... Hey, checké ça, toute la bouffe en arrière. Je sais pas si on voit bien. On est vraiment gâtés. Je vais le montrer tantôt. La meilleure prod que tu peux avoir. Ben non, c'est ça. Elle est tellement belle, la chambre. Il peut commander n'importe quelle bouffe. Je suis comme... Ah oui, je suis vraiment gâté. Tu peux-tu? Moi, juste être éliminé, déjà. Même pas faire l'émission. Juste avoir le trip à l'hôtel. Allez, ras-y, please. C'est vrai que c'est cool. J'aime. Est-ce que c'est la bouffe? C'est la bouffe, je vais en aller voir. Genre, tu sais qu'est-ce que ça, là? Il y a des snacks à l'intrini. Genre, on n'a pas mis une, bon, c'est-ce qu'ils ont mis, genre, 10. Les paquets de gomme. C'est comme si t'allais manger le chouïde, tout ça, en 5 jours. Ça fait 2 mois qu'il n'y a pas mangé de gomme. On n'avait pas le droit de la gomme. C'est-tu vrai? Ouais. Elle a été malheureuse, non? J'ai pas de bonbons, rien. Elle s'occupe de moi pendant... Ben, c'est elle qui s'occupait de moi quand j'étais dans la maison, même si je pouvais pas l'avoir. Puis, après, quand je jouetais, ben c'est... Ben, c'est sûr, elle prend soin de moi. Et tu écoutes tous les épisodes de Big Brother avec tous les candidats? À chaque fois. Ça fait comme 50 fois que je l'écoute. J'ai écouté toutes par camp. Ben, c'est ça, elle mime, elle fait du karaoké avec qu'est-ce qu'elle est gentilleuse. Ok, donc là, on arrive au bout où on fait le haul de qu'est-ce que j'ai amené. Mais là, j'étais comme, ah, imagine, il n'y a pas de bouffe dans la chambre. Mais finalement, t'as genre un buffet rouleur. Alors, on commence avec des chips. Mais il y a même des chips ici. Et en plus, c'est au quinoa, on se sentait même une santé. Oui, love that. Même une variée de chips. Ben, oui, on va aussi m'assurer de petits chips. Je suis amenée aussi des ramen, si tu veux, comme Midnight's Night. C'est tellement bon. Oh my God, en plus, quand j'étais dans Big Brother, je... Ça en avait pas, hein? Non, j'en ai eu, mais comme vers la moitié. Pis je me souviens d'en manger à chaque jour. J'ai comme des cravings de... Les fois-ci. Parce que je sais que t'en mets tout le temps, je lui ai vu. Puis là, je t'ai comme... J'ai amené du popcorn, tu sais, on écoute un film à soir. Bonne idée, bonne idée. J'ai amené aussi. Et là, j'ai vu que tu avais presque fini. Des bonbons surettes! Tu manges juste des bonbons surettes en vie. C'est ça, ça, du surettes. Oh my God, là, voyons, t'es donc un pieux. J'ai amené une palette de chocolat! Ah, ben ouais, tu sais. Moi, ça fait tellement... Genre, je mange, j'ai pas de truc de main, j'avais rien. J'ai fait donner des raisins verts. C'est vrai, ok. Pis j'ai oublié. Ça, c'est bon. En fait, j'ai pas oublié, mais quand j'arrivais chez nous, il y a deux jours, il était tellement croquant. Ah wow, ça c'est les bests! Mais là, il s'est rendu plus mou, pis j'étais comme... Ça le vaut pas la peine. En plus, dans le transport pis tout, j'étais comme... J'ai amené un masque pour se faire du skin care. Fucking Wendy. De Clarins, alors... Pis tu sais, quand il est tout de même, tu sais qu'il marche vraiment. Il est bon. Ouais, c'est ça. Tu sais que comme... T'as payé la peau du cul... Oh my god. Pour un petit peu de même, il va être bon. Très nice. J'ai amené aussi un masque pour le visage, mais un bubble mask. Ah, c'est fun. Que j'ai reçu à Noël, que j'avais essayé, en tout cas. Tu l'essayeras, c'est vraiment cool. Et j'ai aussi amené un masque pour les mains! Yeah! Ça va être hydraté et en même temps, on va manger des bonbons, des ramen. Très dents. Des chips, des whatever. Et là, on essaye d'aller à la piscine de l'hôtel. Sauf que là, pour pas que personne voit que Zoé est là, il faut qu'il ferme à la piscine au public. C'est un peu gênant. C'est quand même, ma nounou doit appeler, parce que j'ai pas le droit de sortir de la chambre dans le fond. Pis j'ai pas accès à rien, même pas à mon cellerien. Fait qu'il faut qu'elle appelle l'hôtel pis qu'elle demande de fermer la piscine. Que le monde crisse le camp pis que moi, je puisse aller à la piscine. Le roi va lui prendre sa douche. C'est tellement gênant, mais là, on va essayer. C'est gênant, mais est-ce qu'on veut la piscine privée? We love that! We love a little piscine privée gratuite. Non mais moi, je suis trop bien ici, je pense que je vais rester. Je sais, c'est fou! T'as pas vu ma chambre, hein? Non! On va faire un petit room tour de sa chambre, parce qu'ici, c'est la chambre de la nounou. C'est pour ça qu'il y a une télé. C'est pour ça qu'il y a plus à faire, parce qu'elle, elle reste là pendant... Ça fait quoi, 40 jours qu'est-tu genre? Ouais, quasiment. Fait que t'sais, elle, on la comprend là de vouloir se divertir. Mais dans la chambre à Zoé, il y a pas de... Il y a des énormes lits. Mais ça, c'est cool. Mais j'ai pas accès à la télé, j'ai pas accès à rien. Donc, il peut juste sauter de lit en lit. C'est littéralement ça, honnêtement. Imaginez des scénarios fun! Oui, ça, 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 ça m'est arrivé quelques fois dans les derniers jours. Oh my god! En plus, Chris et Scoop a fait un article disant Zoé Duval nous révèle ce qui est le plus difficile pour lui dans les maisons. Ta gueule! C'est un extrait de toi qui est comme... Le plus dur pour moi, c'est que je peux pas me crosser dans les maisons. Y a-t-il vraiment fait un article là-dessus? Est-ce que les gens vont commenter, genre... Non, mais je l'ai vu en swipe. C'est bon, oh my god. Parce qu'il y a des caméras partout. Il y a, la gang, il y a 65 caméras dans la maison qu'on voit, mais à l'autre bord des murs, il y a aussi des caméras avec des personnes. Donc, mettons-le moi dans ma chambre du patron, quand je me couchais le soir, j'entendais des gens dans mon mur qui me filmaient. En plus des caméras robots. Fait que genre, tu vas pas toucher ton piu-piu devant les gens. Non, hein? Ben, savais-tu que Lisanne Nadeau, elle l'a dit dans un podcast, qu'elle s'est pas gênée avec Claude Bégin. D'ailleurs, peut-être que le bébé est né. Elle s'est formée à cet endroit-là. Elle a couché deux ans plus tard. C'est ça, oui. Oh my god. C'était vraiment fou, mais moi, je me débrouillais là. Ben, c'est ça, à un moment donné, le mode survival s'active. Oui, oui. T'as vraiment pas le choix. Gotta do what you gotta do. Fait que là, on attend que la nounou revienne, nous dire si on peut aller à Hot Nut pis c'est... Ouais. Moi, j'ai oublié mon maillot, fait que j'ai juste me baigné en culottes, donc on peut vraiment essayer que personne entre. Ben oui. Donc, on nous donne des nouvelles. Yes. Oh my god. Are you enjoying? Very much. Les bonbons? Oui, j'aime tellement les bonbons dans la vie de tous les jours. Surtout les surettes. Ouais. Les bonbons, surettes, j'en mange quand même... C'est quand même abusé. Une bonne quantité. Pis là-bas, ben, j'en avais eu une fois. Fait que là, ça me fait full du bien de manger des bonbons. Je savais! Je savais! On vient juste d'arriver dans la chambre à Zoé. C'est tellement des immenses livres. C'est plus gros que des kings, là. Jette-toi dedans pour voir. Ben, voyons donc. C'est 5 pieds 7 de longueur. Faites 9, bitch. T'es pas 5 pieds 9? Oui. Pas 5 pieds 9. Je fais fucking 5 pieds 9. T'es un menteur! T'es un menteur! Attends, on va aller dans le miroir. Moi, j'suis 5 pieds 7. Ah oui, mais c'est ça. Parce que quand on se fait pas dans une hauteur, voyons-là. J'suis parti deux mois, là, pis tu m'as oublié. C'est vrai, t'es prurant. J'ai hâte d'arriver dans ta chambre parce que j'ai envie de chier depuis tantôt. Je voulais pas chier dans la chambre à Nounou. Donc, je vais chier ici. T'es-tu content de me retrouver? Ça va! Tu vas chier dans ma toilette comme d'habitude. Ben oui, comme d'habitude. A chaque fois que je viens chez toi, je chier dans la toilette d'en bas. C'est comme un cadeau d'aujourd'hui. Avant de partir. C'est comme, rappelle-toi de moi. Je laisse ma trace, mon odeur. Des fois, la trace dans la toilette. Un peu de tout, quoi. Oh, fin de mon émission. Bravo Zozo, t'as essayé éliminé. Il y a des feux pour toi. Là, on s'en va se baigner. Moi, j'avais comme pas prévu de maillot. Non, mais je t'ai fait de maillot. Alors, je suis habillée comme ça. Canisole et short. Ça fait la job. Mais regarde. C'est mieux qu'il allait tout nu. Exactement. Zoé, il est rendu tout nu. Hey, le tout nu! Avez-vous vu notre matching tattoo tout le long de l'émission? Il était là. Wow! Sur mes gros bras. Et moi, c'est le même. Tu peux le montrer? Oui. Oh la la. Tellement beau. Moi, j'ai fait les retouches. Par contre, t'es pas toi. C'est vraiment moi aussi. Je suis allé. Oh tellement je suis allé. Oh my God. On a fini la baignade. Oh yeah. J'ai été tellement chaud. On a été dans le tournoi. Hi! Hi! Il y aura tellement beau cross-up de ta face. Oui, c'est vraiment pas avantageux. On l'a l'air. Ok, donc là, j'ai juste de prendre ma douche. Et regardez la douche. Ok? Tu sais, ça sort du plafond. En plus, Louis a laissé ses shampoings qui rassassent sans surveillage. En plus, j'en ai pris. Merci la vie. Et là, regardez mon chamin. Alors, je vais sortir avant avec. Pour filmer la réaction. Il est écrit wanted gel. Et c'est ce qu'on est dans cette prison. Ok, je vais aller vous montrer ça. C'est tellement cool. Tu l'avais-tu déjà vu? Tu me l'avais montré vraiment rapidement. Mais c'est fucking bon. J'ai même mis ton handle dans le dos. Oh my god. Le dos est bon. Oh my god. Alors, ça c'est le devant. Impossible. Et on a le derrière. Oh mon dieu. Il faut que tout le monde sache que c'est toi. C'est tellement cool. T'as-tu amené le tien? Mais tu l'as le tien? Mais oui. Je l'ai porté à la télévision. Non, on l'a pas vu. On l'a vu dans vrai. Oh my god. Attends. Zoé avait amené ça à Big Brother écrit BFF. C'est ma face qui est photoshopée. Avec un gros nez. Genre des... J'ai de la peau grosse. Les sourcils, man. Pis il y a mon agent de ta côté. Dans sa plus belle beauté. Je l'ai porté à la télévision. T'es tellement... Tu penses tellement à moi. Je sais. Tu t'es dit... J'étais fier. Elle va chiner. Shine bright like a diamond. On le porte les deux à soir. On va vraiment être gros. Ok, là je me sens vraiment mal parce que je suis la seule personne qui sait que Zoé. est éliminée. Pis là j'arrête pas de mentir à mes amis qui sont comme... Tu penses qu'il soit... Il va sauver. Pis là notre meilleur ami aux deux. Jordan. Que vous avez déjà vu dans le trip de la Guadeloupe. Etc. Il y en a m'envoyé ça. Un petit update. J'ai fait mes sondages personnalisés au ping. Parce que tout le monde genre... Il travaille au ping-pong club. For some fucking reason. Pis je pense vraiment que Zoé va rester cette semaine. Il va rester cette semaine. Je suis de même. J'espère. Oh my god. C'est tellement lourd. Quand il va regarder ça il va être tellement triste. Je me sentais pas mal de pas leur dire mais en même temps je peux pas. Genre les deux on va se faire ramasser par la prod. Non non on peut pas. Fait que là tout le monde m'écrit genre... J'espère tellement je suis comme... Mais dans le fond je suis à côté lui. Ouais c'est fou hein. C'est vraiment fou. Sad. Malin. C'est fou hein. Et je vais juste me dire... Oh my god ça a l'air que Miley Cyrus est aujourd'hui. Fait le tour. Non mais yo. Ça fait 2 mois que j'en fais rien. Oh tu as des beaux chevues. Ouais hein. Je range pas ses traitements. C'est pas vu. C'est parce que dans le fond c'est la toune. I can buy some flowers. Oui c'est ça. J'ai entendu une fois à date. Sauf que cette toune là c'est genre en ce moment le plus gros trend sur TikTok. C'est vrai. Ça joue partout là. Ça joue partout. Mais justement je voulais qu'on fasse un recap de genre tout ce que t'as manqué. Ben oui. Dans les trends. C'est quoi à date que la nounou te dit parce qu'elle doit te dire un peu de trends qu'elle t'a manqué. Honnêtement vraiment pas. Elle m'a juste parlé que Miley Cyrus avait lancé une toune. Les ans à dos à accoucher. Les ans à dos à accoucher. Je me suis fait dire ça. Je me suis fait dire que la marmotte est morte. Oui la marmotte qui donne la température est morte. Pis le canadien a sa pire saison ever. À part de ça je sais absolument pas qu'est-ce qui s'est passé dans les deux derniers mois. Parce que j'ai pas le droit de voir les nouvelles. Fait que j'ai aucune idée. Faudrait qu'on fasse un petit recap. Oui. Attends je vais te faire écouter la toune. Là sinon je vais te faire écouter en privé. D'accord. Ouuuh les deux chandails. I love it. Attends je vais-tu zoomer? Comment j'suis zoomer ici? Faut cliquer là. Normal mais sûrement. C'est bon. J'suis tellement. It's giving goals. I love it. I love that. So much. On écoute les Gérards d'Estrade pour se préparer pour demain. Zoé son beau Gérard d'Estrade. Pas plus stressante. Ouais hein. Et après ça la semaine d'école de Julie. Sans Julie? Ouais. C'est bien. J'ai coupé. C'est bien t'accompagner. C'est pas grave. J'suis un bon coup. Zoé avait pas l'air à son cil pendant comme 3 mois. Pis là il fait juste chercher Zoé Duval. Zoé Duval. C'est tout des trucs que j'ai pas vu. Probablement juste toucher un cil de l'air. Puis scroller. Probablement j'ai pas l'le droit. mais en plus c'est tellement fucked up, c'est toutes des affaires de moi il y a tellement d'articles au soir c'est non stop, genre je te joue c'est vraiment bizarre mais moi ce que j'ai hâte de voir c'est les tiktok que je t'ai envoyé je pense que tu comprends combien je t'en ai envoyé genre c'est quelque chose au moins ça va m'aider à reprendre les trends parce que j'ai aucune calée d'idées de qu'est ce qui se passe oh god, attendez c'est parce que dans le fond moi pis Zoé, on s'envoie des tiktok plusieurs fois par jour et d'autres amis aussi, on s'en envoie toutes, on a pas mal le même cercle d'amis et là tout le monde m'a dit, ben moi j'ai arrêté d'en envoyer à Zoé pendant qu'il était à Big Brother sinon il va m'avoir de bentro et moi j'ai jamais arrêté de la journée où il est parti, j'ai en envoyé jusqu'à hier ça veut dire que tu pensais à moi attends, attends, on va aller sur tiktok pour voir le nombre que je t'ai envoyé ok, on va aller sur tiktok pour voir le nombre que je t'ai envoyé ok, attends, monte, monte, monte tout le vide ça n'a aucun sens t'es-tu honte de regarder ? oui, honnêtement, je sais qu'ils sont tous bons là, j'étais là mais quand même, c'est quand même une quantité assez impressionnante de tiktok j'ai trop hâte de voir t'aimes-tu à toi ? je suis traumatisé t'es putain retour oh, honte ça c'est vraiment quelque chose honnêtement ça me fait tellement du bien vous pouvez même pas comprendre comment ça fait genre deux mois, j'ai pas vu de divertissement pis là, tout ce que je vois, c'est drôle attends, là, faut trouver une compilation de comment on rit je vais juste laisser la caméra tu l'as tué dans le verloir ? non, 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 non ok, donc c'est doodle time je dors dans le lit tellement j'ai un mais je sais que comme quand je dors avec mon chum il est comme je prends toute la place à maman parce que je veux me coller sur lui pis lui, il se tasse fait que je finis par le pousser en bas du lit parce que c'est gris je suis en bas de tansé mais là, tout seul ça n'a aucun sens comment je prends pas de place je suis juste un petit piquet ça sert à rien cette nuit, le but c'est de faire l'étoile tout le long et là, Zoé aussi s'apprête à dormir dans son immense lit on dirait qu'on est loin m'entends-tu ? Allô ? Allô ? Allô ? on est vraiment fatigué là, il est genre 1h30 du matin et on a parlé on a parlé on a parlé pis là, on est un peu dead demain, on dégène ensemble pis après ça, il part pour c'est les gérants d'estrade demain pour les gérants d'estrade demain, il va visiter la maison des brothers pis après ça, tu peux aller dormir dans tes draps et regarder ton élimination on dirait que ça ne me tente même pas de l'écouter tellement je suis en tabarnak hey je ne sais même pas si je vais l'écouter honnêtement je vais peut-être l'écouter juste pour avoir un meilleur feedback et encore plus détester Marianne non, c'est sans rancune écoute-moi ah bonne nuit bon matin guys alors mission réussie j'ai dormi en patate dans le lit j'ai j'ai pris toute la place même à un moment donné je me suis réveillée dans le lit j'ai dit j'adore de long bord j'ai vraiment exploré tous les côtés et là Jozo vient de me réveiller alors on va aller le voir oh la tenue bon matin tu te prépares pour aller au au gérant d'estrade qui est là ça va être mon premier talk show yes est-ce que tu t'es maquillée ? non pas encore oh t'es déjà une natural beauty oh stop ah donc voici le fit d'aujourd'hui et là je m'en vais rejoindre Zoé et Vicky qui sont en train de déjeuner dans l'autre chambre Zoé est déjà habillée avec son kit pour l'interview et il est en train de déjeuner en se maquillant parce que c'est un petit peu trop tard on a un petit peu parlé trop tard d'ailleurs donc il y a comme plus ou moins de sommeil alors on va les rejoindre oh il est tellement beau ton fils merci i love it c'est joli hein j'adore c'est mon kit d'illumination par contre c'est qu'on l'adore moi oh oh guys je me sens vraiment fancy wow oh my god j'ai failli l'échapper dedans ça va j'ai j'ai rattrappé d'un petit verre du rave ouais ouh ça va être bon imagine t'en échappes sur ton truc mets le pas dans l'univers ok alors c'est l'heure ça va faire l'entrevue bonne chance il va être hyper bon et après ça il va être chez eux on va pouvoir faire des vidéos ensemble alors si vous avez des idées de vidéos vous voulez qu'on passe ensemble en commentaire commentez alors voilà ça conclut le vlog c'était des belles retrouvailles ciao 1 1 1 2 1 1 2 3